bonjour amis alors je vous présente aujourd'hui nouvel arrivage marque foxwell qu'est ce que c'est qui tient une petite valise comme ça on ouvre on ouvre ici donc là dedans il n'y a rien là on tire là dessus ça permet de libérer la chose bond avec une main c'est un peu difficile on va essayer d'ouvrir autrement voilà dans un petit sachet on a un petit ordinateur de poche alors donc ben vous avez un petit trépied qui est même un appareil photo avec flash comme sur un téléphone donc on pose on a un petit bouton je crois par ci par là voilà ça va s'éclairer dans le moins ici voilà tac foxwell énormément d'euros un petit écran comme un ordinateur voilà du temps de charge donc smart diagnostic smart choise pas c'est une tablette pour voilà c'est une tablette qui permet en fait d'aller dans le coeur des voitures pour dégnostiquer le dégnostiquer pas ça les les pannes dans l'automobile donc là vous avez une entrée de prise entrée usb là alors sans ongles c'est un peu dur mais bon il est pris usb et là vous avez tout un câblage donc ça c'est la prise secteur pour de recharger ça c'est un adaptateur pour aller brancher sur ce qu'on appelle l'obd de la voiture donc vous avez version française et version sûrement européen étrangère voilà donc c'est plusieurs modèles suivant les prises et là vous avez le câble qui va relier l'ordinateur à ce module au bd donc la notice qu'il faudra donc que parcourir apparemment jouera le français donc faudrait je la trouve sur internet en français voilà ça c'est pas un problème encore des fois ça se comprend même sans et là vous avez un fascicule qui vous dit en gros tous les produits que la marque fait donc regardons vite fait parce que propose cette page d'agnostic du véhicule la maintenance bon ça c'est les settings et les programmes les freeware ça c'est ceci qui sont installés et data shop si on va acheter un autre truc tout ça là c'est la voiture qui doit sûrement vous emmener sur la voiture à choisir donc des mots bd un petit attaché oui il doit en avoir d'autres à europe c'est christina europe donc en europe on a de la barthe la peugeot donc il faut trouver fiat et du passé un voilà pour mon cas c'est fiat fiat tac et puis après bon bah on va voir ce que ça donne plus loin pour l'instant je fais que des balais donc bas après sur les accus machin je pense qu'il faut appuyer sur start modèle donc alpha de 2010 2007 double au ponto et vos 500 500 l 500 x panda du cato taureau je sais pas ce que c'est une quoi voilà ça donne toutes les voitures qui sont disponibles chez fiat donc fiorino et tu t'es conti voilà c'est quoi de chaîne tôt implique donc il faudrait que je branche ça sur le véhicule puis voir ce que ça donne voir si ça peut résoudre mon problème pour l'instant je vais le remettre en mode voilà accueil et puis je vais essayer de le mettre en français même s'il a s'écrit maintenance les trucs je pense qu'ils sont pas en français voilà je suis dans les paramètres donc diagnostic entretien paramètres mise à jour du freeware gestionnaire des deux données lames les mises à jour et gestionnaire d'ateliers cette fois je suis en français alors si je reviens en arrière j'ai réglé normalement l'heure oui 15h05 c'est bien ça au lieu des une heure et des brouettes de l'année je sais pas combien donc c'est déjà bon donc là on a l'imprimante si on veut après enregistrer imprimé les diagnostics on a galerie photo parce qu'on veut prendre des photos on peut être dans les e-mails bon ça je m'en fous j'étais 60 je sais pas encore ce que c'est je pense que ça doit être alors ça arrive sur ça tout simplement oui fermé sous ne pas ça c'est pour enregistrer comme n'importe quelle cloque ben voilà c'est pour régler l'heure chrome si on voulait dans internet la calculette son avis de choses à vite fait bref ça va être tout à étudier et puis voir ce que ça donne voilà sur ce et ben vous dire plus pour l'instant pas grand chose sur ce petit ordinateur de bord qui va me permettre de réparer le véhicule normalement alors je sais pas comment on l'éteint bon enfin je trouve voilà fallait rester un petit peu plus longtemps sur le power m'arrive à power off ou restart on appuie sur power off on confirme et va s'éteindre voilà c'était une petite présentation très rapide de la valise de diagnostic automobile foxwell un statistique voir si ça va être opérationnel sur mon véhicule sur ce je vous dis à plus sûrement quand vous la reverrez ce sera au moment où on chercherait le test je chercherai la panne en faisant le test sur le véhicule allez sur ce ciao